Ils étaient 200 à manifester dans les rues d'Acher ce dimanche. On veut manifester notre proposition au projet que tente de nous imposer le conseil départemental des Yvelines en créant un nouvel axe routier qui va amener sur notre territoire 40 000 véhicules supplémentaires chaque jour et créer des nuisances conséquentes pour l'environnement et pour la qualité de l'air de tous les habitants de ce bassin de population. Le conseil départemental des Yvelines ambitionne de créer une deux fois deux voies, dont un pont entre la 15 et la 13, entre Acher et Carrière. Un projet coûteux et d'une autre époque pour les associations de protection de l'environnement. Ce que l'on demande c'est que ces 200 millions d'euros soient plutôt mis dans la phrase de mobilité douce, de renforcement de l'offre de transport, de permettre d'avoir des pistes cyclables de bout en bout. Une enquête publique se déroule actuellement et ce n'est pas la première relative à ce projet routier. En 2012, le commissaire enquêteur avait émis un avis défavorable. Les habitants d'Acher, Carrière-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine ont jusqu'au 20 janvier pour voter. Je pense que s'il y a des fonds à mettre, ce n'est pas sur des autoroutes, mais plutôt à l'hôpital et pour notre santé. Parmi les opposants, des riverains, mais aussi des élus. Il est important de se mobiliser contre ce type de projet qui est complètement à contre-courant et complètement archaïque parce que rajouter du trafic routier avec l'été que l'on a connu au moment des dérèglements climatiques, c'est meurtrier. Selon une étude Aegis Mobilité, si le projet voit le jour, la circulation sur l'autoroute A13 augmenterait de plus de 114%. Donc, je pense que la fonction sur l'autoroute A13 augmenterait de plus de 114%.